Fait d'hiver inédit à Beach, des coups de feu ont retentit dans le centre-ville de Beach vendredi en début d'après-midi, semant stupeur et incompréhension. Bonjour, quelqu'un sait ce qui s'est passé ? Je sais pas, il tire. Qui tire ? Là encore ? Ouais, ouais. D'importants moyens de gendarmerie ont été déployés et les rues du centre-ville ont été coupées à toute circulation, ce qui n'a pas empêché des curieux de se rapprocher des barrages pour observer la Seine. Collégiens et lycéens de Beach ont été confinés dans leur établissement scolaire avant d'être évacués en sécurité sous la supervision des gendarmes. Tout au long de l'opération, Catherine Henrich était aux abords de la rue de Sarguemines, au plus près de l'action des forces de l'ordre. Reportage. Importante opération de gendarmerie à Beach, trois ou quatre coups de feu ont retentit dans le centre-ville en début d'après-midi. La gendarmerie a bouclé la rue de Sarguemines à partir du feu rouge. Sur les trottoirs, les spéculations vont bon train, personne ne sait ce qui se passe réellement et la gendarmerie ne communique pas pour le moment. Le maire de la ville, Benoît Kieffer, est sur place. C'est de veiller à la sécurité de la population, c'est de les rassurer, c'est d'accompagner autant qu'en faire se peut les dispositifs de l'État et le groupement de gendarmerie qui est présent, qui sécurise et qui boucle le site. Dans un cas pareil, les écoles primaires aux alentours auraient dû être confinées, mais à Beach, les enfants n'ont pas classe le vendredi après-midi. Ce n'est pas le cas des collégiens et lycéens qui devront être déviés à leur sortie de cours. Là, on attend la sortie du collège et du lycée. J'étais en contact avec l'inspecteur d'académie qui confine pour l'instant au niveau des deux établissements. Les élèves pourront retourner et quitter les collèges et lycées en évitant effectivement cette partie de la ville. Les commerces de la rue de Sarguemines ont baissé le rideau et l'on a aperçu une brigade d'intervention se glisser dans la rue un peu avant 15h. Mais pour l'heure, l'opération est toujours en cours. Vers 16h30, le suspect a réussi à s'échapper et à forcer le barrage de gendarmerie. Il s'est enfui à bord d'une eau d'hiverte. Notre journaliste n'a eu le temps que d'avoir le départ des gendarmes qui se sont lancés dans une course poursuite. C'est quoi là ? Il y a un jeune qui se remplit en voiture. Il y a un jeune qui peut me raconter juste là ce qui vient se passer. Il y a la voiture qui est descendue de la ruelle. Du coup, ils ont pété une bite pour l'arrêter, mais il a continué. Ah oui ? Trois ans. Il ne pouvait pas, il y avait des gens sous. Tu tires dans la tête. Il aura finalement fallu deux heures et l'aide d'un hélicoptère pour appréhender le tireur présumé. Placé en garde à vue, le suspect est présenté aujourd'hui au tribunal judiciaire de Sargamine pour être jugé en comparution immédiate. Générique ... ... ...